Salut les sunshine, j'espère que vous allez bien, c'est Manon, coach sportif. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur le thème de comment s'assouplir en 15 minutes. Suivez-moi dans cette routine avec des mouvements excellents à faire dès le matin au réveil. Commencez par prendre une grande inspiration avec vos narines et expirez avec la bouche. Placez vos mains sur vos côtes afin de ressentir le mouvement de votre ventre et de vos côtes. Inspirez, gonflez le ventre et remplissez-le d'air. Et expirez, rentrez le ventre et videz tout l'air de vos poumons. Prenez une grande inspiration, tendez les bras derrière la tête et étirez tout votre corps. Je vais ramener les deux genoux vers votre poitrine en faisant des petites bascules droite et gauche. Vérifiez que votre nuque est bien dans l'axe de votre dos. Gardez le genou gauche vers la poitrine. Les mains sur le tibia et la jambe droite tendues. Pieds flex, pieds pointes et petites rotations qui font du bien aux chevilles. Extensions de votre jambe gauche. Vous pouvez soit monter le front vers le genou, soit garder le dos bien plaqué sur le sol. Puis placez la cheville gauche sur le genou droit en ouvrant bien la hanche pour étirer le fessier à gauche. Les mains derrière la cuisse à droite. Ouvrez les bras en croix. Croisez complètement la jambe gauche sur la droite. Puis placez une belle torsion. Les deux épaules restent en contact avec le sol et les deux jambes descendent à droite. La tête à gauche. Les torsions sont excellentes à la fois pour la colonne vertébrale et le système digestif. Décroisez et remontez une jambe après l'autre. Puis changez. Pressez le genou droit vers la poitrine en rotation de vos chevilles. Pensez à maintenir cette respiration consciente tout au long de cette séance. Longue inspire, longue expire. Puis tendez votre jambe droite et étirez l'arrière de la jambe. La cheville droite sur le genou gauche. Ouvrez bien la hanche. Et on vient essayer de étirer le fessier à droite. Ouvrez les bras en croisant complètement la jambe droite sur la gauche et placez la torsion. Pensez à votre respiration consciente et profonde. Elle vous permet vraiment de vous détendre sur chacun de vos mouvements. Décroisez puis remontez une jambe après l'autre. Petite pression et rotation droite et gauche avec une main sur chaque tibia. Puis attrapez vos orteils et venez tendre les jambes vers le ciel. Le dos vient se plaquer au sol. Si c'est un peu trop difficile, placez les mains sur vos mollets. Sinon accrochez l'index et le majeur à vos pouces. Détachez les mains des pieds. Bras bien tendus. Petite rotation des poignets des chevilles. Puis en posture de la pince, attrapez à nouveau les pieds. Mettez les mains sur vos chevilles, pieds à plat au sol pour venir placer le pont. Poussez les hanches, le bassin vers le ciel. Le plus haut possible. On redescend. Basculez sur le côté afin de vous redresser en douceur pour le dos. Placez bien vos jambes. Venez étirer la taille sur le côté. Puis de l'autre côté en plaçant le coude au sol. Revenez au centre, une main en arrière pour appui. Redressez, poussez le bassin en avant et étirez en faisant un cambré du dos. Reviens en avant. Tendez votre jambe droite. Pieds flex. On attrape sur le côté. Et puis venez rajouter le bras supérieur en gardant la poitrine bien ouverte. Et tirez votre taille. Et ressentez les bienfaits dans votre corps. Ce petit moment de bonheur du matin pour vous. Ouvrez les jambes et changez tout simplement de côté. On étire la taille. D'un côté puis de l'autre. On revient, extension de l'arrière. Essayez d'être fluide dans vos mouvements. Et à l'écoute de vos sensations. Attrapez le pied. Ou si c'est trop difficile, mettez la main sur le tibia. Et étirez votre taille. Avec le bras juste à côté de l'oreille. Revenez au centre. Placez un bel écart de jambe. Pieds flex. Redressez-vous. Imaginez qu'on vous tire par un fil au-dessus de la tête. Donnez de la longueur à votre corps. Pointe de pied. Bras sur le côté. En dynamique et avec un mouvement fluide, on alterne latéralement le mouvement. Inspire, au centre. Expire, à côté. Est-ce que tu respires, sunshine ? On twist en changeant tout simplement le mouvement. Deux côtés. Deux côtés. Rotation. Une main côté et une main derrière. Le dos. Connectez votre respiration au mouvement. Les mains derrière la tête. Allez, vous rapprochez du sol. En avant. Étirement des adducteurs, les muscles à l'intérieur de vos cuisses. Déroulez doucement jusqu'à vous redresser. La pulpe des doigts sur les épaules. Enroulez les coudes vers l'arrière. Faisant des rotations. Puis, replacez-vous à genoux. Quand on inspire, main derrière la tête. Main jointe. Et on vient étirer le corps sur le côté. Avec la jambe et le pied légèrement en arrière. Venez vous placer un dos de profil dans la longueur du tapis. Et étirez, cambrille le dos d'un joint. Placez un twist sur le côté. Changez. Puis, venez au centre. Placez une main sur chaque talon. Seignez les coudes de votre corps dans cette posture. Step by step. On revient en avant. Placez une belle posture de l'enfant. Pour détendre le dos. Si vous voulez rester un peu plus longtemps, n'hésitez pas à placer pause. Profitez quelques instants de plus sur la posture. Venez glisser le bras droit sous le bras gauche. Pomme de main tournée vers le ciel pour étirer l'épaule. Changez nos côtés. Revenez au centre en posture de l'enfant. Puis, venez en avant. Au bras, décollez les genoux. Faites-le en dynamique. Inspirez en arrière. Expirez en avant. Regardez mon dos. Ici, on arrondit sur le démarrage et on creuse ensuite. Ressentez votre colonne vertébrale. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez décoller les genoux légèrement. Ici, on alterne. Petit twist à droite, petit twist à gauche. La jambe se plie du côté où vous tournez. Puis les deux. Pliez vos bras et venez attraper vos pieds. On étire ici la chaîne antérieure avec la posture de l'arc. Poussez dans vos mains avec le dessus des pieds. Décollez la poitrine et les genoux du sol. Puis venez ensuite presser une seule jambe, talons, fesses. En décollant les genoux, plaquez le bassin vers le sol pour attirer l'avant de la cuisse. Repoussez dans vos mains. Masculez droit et gauche. Respirez pleinement. Repoussez en arrière pour venir placer le chien tête en bas. Ici, on étire la chaîne postérieure. Tout ce qui se trouve à l'arrière du corps. Petit talon pointe. Poussez dans les paumes de main et dans les talons. Posture intense. Respirez profondément. Fléchissez vos genoux. Et venez prendre la posture du chat. Donc, sur l'inspiration. Dorons sur l'expiration. Les épaules sont bien en ligne avec vos poignets. Et les genoux en ligne avec vos ronches. Replacez le chien tête en bas. Puis, marchez avec vos mains en douceur jusqu'à vos pieds. Petite marche de l'éléphant. Ça, vous pouvez le faire. Les bras tendus, les jambes tendues. D'avant en arrière. Vous pouvez rentrer le menton. Puis, vous déplacez les mains sous vos pieds. Si c'est un petit peu trop dur, on met les mains sur les tibias ou sur les mollets. Inspirez dos plat. Expirez dos rond. Dos plat, mains sur les tibias, dos rond, mains sur les mollets. Allez, un petit sourire. On va faire un bisou à ses genoux. En l'éventant le dos, croisez les doigts. Expirez, étirez vos épaules. Super important d'assouplir ses épaules pour éviter de se blesser. Relâchez les bras vers le sol et déroulez vertèbre après vertèbre, votre colonne vertébrale jusqu'en haut. Terminez par des enrôlées d'épaule, des petites rotations de la tête, de la nuque. C'est toujours à vous redresser. Imaginez qu'on vous tire par un fil au-dessus de la tête. Étirez votre taille. Quel bonheur. On se sent bien dans son corps après tout ça. Prêt à passer une merveilleuse journée. Inspirez, expirez vers le sol. Vous pouvez effectuer cette routine plusieurs fois par semaine lorsque vous vous levez le matin. Un maximum de bien-être au quotidien. Namasté. Danse de la joie. Si vous en voulez un peu plus, vous me suivez sur Instagram. Je partage souvent le matin ma posture sur la tête. Voici ici comment la placer. Croisez vos doigts. Placez vos mains sur le sol. La tête au creux des mains. Marchez un petit peu avec vos pieds. Tendez les jambes droites puis gauche pour tout simplement préparer le gainage. Et puis montez, hop, droite-gauche. Commencez avec la flexion des jambes. Pieds pointes. Serrez vos abdominaux et votre périnée au maximum. Puis ensuite, comme un gainage, contractez tout votre corps. Et venez tendre les jambes. Vous pouvez commencer à faire ça contre un mur. Pour prendre confiance en vous, confiance en la posture et en votre corps. Petit à petit, vous détachez du mur. Et maîtrisez cette posture qui est excellente. Et qui fournit le cerveau en oxygène. C'est excellent. Personnellement, je fais 5 minutes tous les matins. C'est un bonheur. De la douceur sur la descente. Restez un petit peu la tête en bas par rapport au sang qui est monté à la tête. Petite posture de l'enfant que vous maintenez. Relâchez, expirez. Voilà une belle routine à faire le matin, les sunshine. Si vous aimez ce contenu, et bien likez, partagez. Et abonnez-vous à ma chaîne pour une nouvelle vidéo tous les jeudis. A très vite les sunshine. Sous-titrage ST' 501